Et ouais, ça y est, changement de décor. Fini la cité, lit superposé à 27 piges. Car j'ai enfin mon appart. J'ai quitté le quartier. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. Il était temps, ça repart. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là ? C'est chez moi, maintenant, ici. Je tourne là. Tournage, tournage, ça t'a tourné la tête. Ça rase. Alors, un tangui, c'est quoi ? C'est une personne qui reste vive chez ses parents après ses études. En gros, passé 25, 26, 27 ans, si tu vis encore chez tes parents, bah, désolé frérot. T'es un tangui ? Y'en a qui ont du mal à l'avouer, mais moi je l'avoue. J'étais tangui jusqu'à... Jusqu'à là, là. Là. J'ai un pote qui est parti très tôt chez ses parents. Et je me suis toujours senti gamin à côté de lui quand il me racontait la fois où il a coupé le cordon. A 17 ans, je me suis cassé de chez mes parents en disant fuck à mon père. Moi, à moi la liberté. Papa, je t'osais fuck ! Nani ! Ça marche ! Super pour le conseil, poteau. Star Tech à Bibi. C'était dur de trouver un appartement. Et mon père m'a même proposé son aide. C'était par pas de la maison, c'est moi qui va par terre ! Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il l'a vraiment fait. Enfin, on va être bien ici là. Ah, vous êtes là ? Je savais pas qu'on déménageait, c'est le voisin qui m'a prévenu. Wow, c'est stylé ici ! Elle est où ma chambre ? On va être bien ! Il a tout essayé pour me virer. Tout ! Mais moi, je reste ! Il arrive, il arrive ! Vous avez mangé sans moi ? Il n'y a plus à manger. Il y avait assez pour du repas. Je m'en fous, j'étais au grec. Mardi soir, l'Algérie vue du ciel. Je crois que ça a retoqué ! Mais j'ai rien entendu moi. Va ouvrir. Il y a personne hein ? Salopaaaaaach ! Débarrassé ! Il n'y avait personne qui a fait tomber ça devant la porte. Merci de pas. Pff, n'a dénouement quoi ! Je sais pas comment j'ai fait pour recevoir une balle à l'épaule en pleine nuit. C'est sûrement un gen. T'as aussi un problème quand tu lis chez tes parents. Comment amener une fille à la maison ? Juste ça, on n'a pas demandé un truc de ouf. Moi j'ai trouvé ma solution, cadeau c'est pour vous. Tu es grand ton appart, tu veux tout seul ? Chut ! Parce qu'en fait, les voisins, il faut enfin en parler tout seul. Nessine ! T'as vécu une fille ? Mon père m'a grillé. Il me reste deux étapes, sinon je suis foutu. Je vais d'abord cacher cette demoiselle sous la couverture. Je vais devoir forcer un peu la main. Ensuite, mon père entrera en pensant voir une fille comme il l'a demandé. A ce moment là, je vais allumer l'ordinateur et me mettre sur un serveur Counter Strike. Il croira que je joue en ligne. Il se doutera de rien. Ah, c'est ça Counter Strike ! Tu ne me donnes que les conseils de merde là ! Il y avait quelques inconvénients chez ses parents, c'est vrai. Mais aussi des avantages. Non, parce que maintenant je dois payer mes abonnements, les courses... Putain les courses. Quand j'étais petit, ça veut dire l'année dernière, je rendais ouf mon père avec les courses. Papa, y'en a marre des hortes nature sucrées là, vraiment ! Mais non papa, prends du Nutella, pas du Nutellouz ! Moi j'ai mal au ventre après ! Non c'est bon, Nutellouz ! Eh papa ! Voilà, t'es vraiment le crevard ! NANI ! OMAE WA MOU SINDE IRU ! Nos darons savent gérer le budget, parce qu'il y a une famille à nourrir. Moi je suis immature, et ça c'est vu à mes premières courses. Ah ! Pémois refusé. En même temps c'est difficile avec une carte électron. Suivant ! Respect à tous ces parents qui entretiennent leurs enfants. Bouffe, argent de poche, linge châle. Quand j'ai fait ma première machine, c'était hyper compliqué pour moi. Je comprends pas moi, 80 degrés, 1200 tours min, coton, synthétiques... Wow ! J'ai retrouvé mon dressing différent, plein de vêtements colorés, je me demandais ce que j'allais faire de tout ça, et j'ai eu ma petite idée. Congolais que je suis, la sape, c'est en moi. Dans le ventre de ma mère, enfin j'étais déjà sapeur. Même les arabis dans le football maintenant ont des couleurs. Qu'un monument vivant, un diffuseur de gaieté. Je vais vous dire honnêtement, cette expression tangui, je l'ai apprise quand je suis sorti du TX. Parce que jusqu'ici, pour moi, c'était normal de voir des cumets de 40 piges vivent encore chez leurs parents. On entendait pas ces mots là, nous ? Wesh les gars, vous avez déjà entendu parler des tangui ? Ceux qui vivent chez leurs parents passaient 25 ans. Toi par exemple, t'as 30 ans, t'es un bon tangui. Et moi ? Et moi ? Toi t'as 42 ans, ça veut dire t'es high level. T'es v'là le tangui, toi. Ah lourd, check, check. T'as de mal dans les tanguis. Socialement parlant, au-dessus de 23-24 ans, t'as du mal à avouer à ton entourage que tu vis encore chez tes parents. Du coup, faut trouver une excuse. La plus utilisée par exemple. Ah mais tu sais nous, on reste chez les darons pour aider à remplir le frigo, payer des factures, tu vois. Mais en fait, si on mène notre propre enquête, on sait que tu mens salopard ! Franchement, ces darons là, ils me dérangent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais t'as certains tanguis, dehors, qui vont se la raconter, comme ça devant tout le monde. Alors que le soir, on rentre à la maison. Ça se te ressait que tu rentres ? Eh quoi encore ? C'est moi que je vis la vis de ça ? J'aime ta larme. C'est ton tagine aussi, là. La honte, negro. T'as ton honte, negro. Moi, je me barre d'ici 0 à 100 en 4 secondes, negro. Les rares fois où je sortais de chez moi pour manger dehors, le daron me faisait toujours une réflexion. Tu vas où ? C'est mon papa, je vais juste manger dehors. Ah, monsieur, il a une carte bancaire ? Tu vas encore manger chez les chinois dégueulasses ? Regarde le reportage de France 2 sur les restaurants chinois, tu vas voir. C'est bon, je regarderai. Et n'oubliez pas, regarde l'Algérie vue du ciel. Ça, c'est un bon reportage. En parlant de carte bancaire, si vous êtes tanguy comme moi, faites au moins un truc. Coffrez ! Mettez de l'argent de côté pour avoir un apport et achetez un vaste bien immobilier. Ah là là, le rêve. Bienvenue dans votre nouvel appartement. Allez-y, n'hésitez pas. Vous observez à côté, est-ce que vous voyez des fenêtres ? Non, justement, je l'écoute bien. Exactement. C'est sans vis-à-vis. Alors, le petit plus de cet appartement, c'est que vous avez tout un petit peu à portée de main. Vous pouvez à la fois vous laver tout en regardant la télévision, tout en cuisinant. Le petit plus, c'est les petits coins. Évidemment, on évacue le stress. Et au moment d'aller dormir, une simple manipulation rapide et efficace. Et vous n'avez plus qu'à, hop, vous glisser dans votre lit. Le lendemain matin, vous ouvrez la porte. Au cœur de la dynamique parisienne. Alors, pour cet appartement, le niveau d'économie d'énergie est un A. A. Comme vous le dites. Donc pour ceci, il va me falloir vos filtres de paye, un RIB, votre avis d'imposition, quelques autres papiers. Habitez-vous dans le coin. Aaaaaaah! 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 Je fais des rèves idiots, en ce moment. Alors, vous me l'appreniez ou pas? Aaaaaaah! Et toi, dis-moi dans les commentaires si t'es déjà partie de chez tes parents. Ou bien, à quel âge t'es qu'en te partir, laisse-moi un bon petit pouce bleu s'il te plaît. Abonne toi à la chaîne et active moi cette putain de cloche, s'il te plaît, pour être au courant de nos sorties de vidéos. Parce que personne n'est au courant quand on sort une vidéo. J'espère que t'as kiffé la vidéo Si tu lâches un like, t'es le frérot Twitter, Insta sont dans la bio Appointe-toi à la chaîne du scénario Bien vu, poto ! Par contre, mon blan, c'est Scénarisk ! N'oublie pas !